Musique Nouvelle émission de Michel au Jardin. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Ça va ? Bien et vous ? Oui, ça va bien, merci. Alors on va parler de quoi aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui on va parler de la taille des arbres. Ah, ça c'est important. Des arbres en fuitier. C'est maintenant ? C'est maintenant. C'est maintenant. Alors la taille des arbres en fuitier est vraiment indispensable. Elle régularise d'abord la végétation, puis elle permet aussi aux arbres de reprendre une forme. Parce que très souvent après, les arbres poussent des branches un peu partout, et l'arbre n'a plus sa belle forme. Il faut donc, on recoupe. Mais en principe, on le fait à l'automne, mais on peut le faire de novembre au mois de mars, la taille des arbres. En ce moment, pour ceux qui ne l'ont pas fait, on fait surtout les arbres à pépins, c'est-à-dire les pommiers et les poiriers. Mais il est quand même préférable d'attente février pour les arbres à noyaux, c'est-à-dire les cerisiers, le prunier, l'abricotier si on en a, mais ça. Et la vigne aussi se taille en février. Ah oui ? Oui. Les petits arbustes aussi, comme le cassissier, le groseiller, le framboisier, doivent être taillés aussi en février. Ah ok. En février. Alors, la taille, c'est vraiment pas, il ne faut pas être un spécialiste pour la taille. Tout amateur peut tailler son grosier et son cassissier. L'objectif principal, par exemple, dans le cassissier, le groseiller, c'est déjà d'éclaircir la touffe. Vous savez, vos arbres, votre petit arbre, il a plein de branches partout. Alors, il faut déjà commencer par un petit peu éclaircir la touffe. Il faut enlever les pieds, on appelle ça, pas les pieds, les branches de trois ans, c'est-à-dire les branches qui sont un peu foncées. On les reconnaît aux autres, elles sont foncées et elles sont surtout cassantes. Alors, celles-là, il faut les enlever. D'accord. Et il faut profiter, il faut profiter de garder surtout les branches des arbres qui ont environ deux ans. C'est les meilleures branches. Il faut surtout ramener tous ces rameaux de branches, après qu'on a enlevé les vieilles branches, il faut tout ramener environ entre 50 et 60 d'auteur, pas plus. Ah, d'accord. En laissant, bon alors, tout ça, ça se taille, pas comme certains qu'on voit taillir ça avec un ciseau, ça se taille avec un sécateur. Et on taille le cassissier, le framboisier et puis le, comment dirais-je, le groseiller, on le taille, on taille la branche avec, quand il y a un petit bourrelet, c'est un petit bourrelet, mais il faut que ça soit le bourrelet extérieur de la branche. On coupe au-dessus, mais pas le bourrelet à l'intérieur. Alors, est-ce que vous appelez un bourrelet, c'est quoi en fait ? C'est une petite, c'est la préparation d'une petite feuille, c'est un petit bourrelet. Ah, d'accord, d'accord. La préparation d'une branche. Et alors, donc, dans les branches, vous en avez un là, un là, on coupe celui au-dessus de celui à l'extérieur, non pas à l'intérieur. D'accord. Et pourquoi on fait une taille ? D'abord, premièrement, ça rend, comment dirais-je, ça va les rendre beaucoup plus vigoureux. Si c'est des petits arbres qui sont vraiment, pas très, très jolis, qui ne marchent pas bien, ça va les relancer. Ça va les relancer. Parce que, normalement, le cassissier, tous ces petits arbustes-là, on doit, normalement, il y a beaucoup de gens qui font différemment, mais normalement, on doit déjà faire une taille à l'automne. Pour ceux qui ont deux, attention, pour ceux qui ont deux à trois ans. D'accord. Pas les nouveaux plantés de l'automne. D'accord. Et on doit faire une taille légère. Et en principe, après, février, on coupe assez court, pas plus de 50-60, assez court. Et on coupe ça, pas pendant le gel, et on ne taille pas ça non plus pendant la pluie. On attend que c'est une journée pour que ça cicatrise bien. En ce moment, on est obligé, alors. Voilà. Tout de suite, il ne faut pas tellement s'amuser à tailler tout de suite. Il faut attendre un peu. Mais on est obligé d'y faire, parce que si on ne fait pas tout ça, ça ne va pas. Alors, pour l'arbre, ça, c'est les petits arbres. Mais pour les gros arbres, moi, je ne suis pas un spécialiste de la taille des grands, grands arbres. Mais j'ai un fils qui taille l'arbre, lui. Il enlève déjà, dans un arbre, dans un pommier, il enlève toutes les branches qui ont repoussé l'année. D'accord. Il enlève tout ça. Et après, il prend une tronçonneuse, il fait un arrondi et il coupe tout. Ah oui, d'accord. Pendant deux ans, vous n'avez pas de fruits. Ça, il faut bien signaler. Pendant deux ans, vous n'avez pas de fruits. Pour les petits pieds de cassis, c'est ça ? Si on en a planté au mois de novembre, on ne les taille pas, ceux-là. Ils sont trop, trop fragiles. On ne les taille pas. Et la vigne, alors ? Pardon ? Et la vigne, alors ? La vigne, c'est le moment de la tailler. Mais ça se taille comment ? Court ? À court, à court, à court. Quand vous dites court, c'est pareil, 50-60 centimètres ? Ah non, mais moins, mais moins, mais moins. C'est presque un rat, quoi. C'est pareil, la vigne, il y a le pied-mer et il y a les petites branches qui départent de près le pied-mer. On ne touche pas le pied-mer. On coupe les petites branches qui ont poussé, celles qui sont vraiment petites. On les élimine et on taille ceux-là très court. D'accord. Voilà. Mais le pied-mer, il reste comme il est lui. D'accord, d'accord, d'accord. Pendant qu'on va traiter tous les arbres, surtout les arbres, il faut aussi penser de les traiter. Quand on voit, par exemple, en ce moment, il va y avoir, avec la quantité d'eau qu'on aura, on est sûr de se retrouver au printemps, dans mars-avril, avec des maladies assez importantes. Il y a beaucoup d'humidité. Alors, pour protéger les arbres, des parasites, parce qu'il y a beaucoup de parasites qui sont dans les cicatrices, quand on voit des arbres qui ont des écorces qui sont craquelées, quand on voit que des fentes se font, il ne faut pas attendre, comment dirais-je, le printemps, c'est dès qu'il n'y aura plus de gelée, moins de pluie, on leur apporte un traitement d'hiver à base d'huile jaune, c'est-à-dire, cette huile, on la trouve surtout dans des grandes jardineries. Mais c'est quoi ? Il y a quoi dedans ? Je n'en connais pas la composition. Ah, d'accord. On appelle ça l'huile jaune, mais je n'en connais pas la composition exacte. Bon, alors la composition est à vérifier quand même. La composition est à vérifier. Et puis, il y a même aussi, on peut mettre aussi ce qu'on appelle le goudron de Norvège. Vous savez, c'est une pâte qui semble un goudron, et pour les cicatrisations des arbres, c'est très très bon. Et puis, si c'est des petites, petites, quand ça commence de se craqueler, on met simplement du mastique à greffer, on le laisse sécher. On les tartine. On les laisse tartiner. Mais il faut quand même bien regarder ces arbustes de près. Parce qu'on les taille, et après qu'ils sont taillés, on regarde bien s'il n'y a pas de cicatrices importantes. Parce que des fois, on ne voit pas bien. Dans les écorces, on ne voit pas bien. Alors, vous avez des gens qui vous disent, non, moi, je taille tout à l'automne, je ne fais rien au printemps. Et puis, il y a des gens qui sont contre la taille aussi. Il y a des gens qui sont contre la taille. Mais si on est contre la taille, de toute façon, on ne peut pas garder des arbres sans les tailler. Après, l'arbre, il ne semble plus rien. Il y a des branches partout. Et il n'y a pas tellement, on n'aura pas tellement de fruits. Non, non. La taille va le stimuler. Il va reprendre sa vie. Et il va nous ramener beaucoup plus de fruits. Voilà, c'est pour ça qu'il faut tailler. Alors, si bien les petits arbustes que les grains. D'accord. Et est-ce que c'est le moment de mettre, je ne sais pas, du compost ou quelque chose au pied des arbres ? Ou c'est trop tard ? Ça devait déjà être fait avant ? Non, non, non. Non ? Non, non. Au contraire, non, non. On peut le faire. Non, non. D'ailleurs, quand on, par exemple, autour des arbres, on peut mettre du compost, bien sûr. Et quand on taille les framboisiers, les fraisiers, tout ça, pareil, autour, il faut gratter la terre. Une fois qu'on a fini, il faut la renouveler. Et dès qu'on est au mois de mars, il faut attendre quand même mars. D'accord. Quand on est au mois de mars, on lui met un peu d'engrais. Engrais pour tous ces arbustes-là. Si, si, si. D'accord. Si, si, il ne faut pas. Il ne faut pas. Tout ça, ça ne les détruit pas. Au contraire. Oui, oui. On est très satisfait de le rapporter. Mais c'est la période, là. Vous avez des jardiniers qui vous disent, non, 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 moi, je taille tout à l'automne. Je ne taille pas. Mais c'est mieux. Bon. Puis on verra dans une autre émission aussi. D'accord. Eh bien, on attend cette nouvelle émission avec impatience. Voilà. Donc, on va commencer la taille des arbres fruitiers et des petits arbres. Très bien. Merci beaucoup, Michel. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada